Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les Andes de TV Roger. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Un nouveau baccalauréat va ouvrir bientôt ses portes pour la session d'automne 2019. Et pour en parler, je suis avec le professeur Julie Paquette, qui est professeur adjointe à l'école, je veux le dire. C'est tellement long. École d'éthique, de justice sociale et de services publics à la faculté de philosophie, Université Saint-Paul. Et puis, on parlait de ça tantôt, ce nouveau programme. En fait, ce n'est pas un nouveau programme en tant que tel, hein? En fait, c'est notre baccalauréat en éthique publique qui a subi une modification majeure. Donc, on a décidé de le mettre à jour et d'en faire un nouveau baccalauréat, mais à partir d'un produit qui existait déjà qui s'appelle le baccalauréat en éthique et enjeux sociaux contemporains. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez ajouté de nouveau dans ça? Plusieurs choses. On a, premièrement, essayé de faire en sorte que les cours soient beaucoup plus accessibles et donnent une idée plus claire de ce qu'était que le programme. Donc, des titres de cours avec des titres beaucoup plus ciblés. Donc, déjà pour que l'étudiant sache ce qu'il va suivre quand il va avoir le programme. Donc, ça a été la première chose à faire. Mais on a aussi, comme le titre du baccalauréat l'a dit, enjeux sociaux contemporains, on a décidé de mettre à jour les thématiques qu'on abordait dans le cours afin d'aborder vraiment des enjeux qui sont absolument d'actualité et d'importance aujourd'hui. Et puis, quels sont les besoins, en fait? On va parler des enjeux contemporains. C'est quoi qui vous a aidé à reprogrammer ce programme-là? Bien, en fait, on a fait trois choses pour vraiment pouvoir reprogrammer le programme. On a consulté nos étudiants et nos anciens étudiants afin de savoir quelles étaient les forces du programme, ce qu'eux et elles, ils attendaient. On a intégré aussi les compétences recherchées sur le marché de l'emploi. Donc, vraiment, on a regardé dans la fonction publique, dans les organismes internationaux, dans les comités d'éthique et de recherche, dans les hôpitaux. Et on a essayé de voir quelles sont les compétences recherchées par les employeurs. On pourra en reparler plus tard. Et aussi, on s'est posé la question de quoi a-t-on besoin aujourd'hui comme société. Donc, c'est vraiment ce qui nous a amenés à faire cette mise à jour-là. Et puis, on va parler du mot d'éthique durant toute notre entrevue, je pense que jusqu'à la fin. En tant que professeure, comment vous pouvez définir ça? Le plus simplement possible, je dirais, l'éthique, c'est apprendre à identifier un ou des problèmes, prendre une décision et arrive à mettre en pratique cette décision qu'on a prise. Donc, comment choisir? Quelle est la meilleure option? Comment bien agir? Qu'est-ce que la vie bonne? C'est des questions philosophiques qui nous datent d'il y a 2000 ans, mais qui sont encore infiniment d'actualités. Puisque tout change à tout moment, ça fait qu'à chaque fois, il faut falloir actualiser même la réponse qu'on donne à ces questions, comme comment agir en société. Il y a tellement de choses qui sortent ces derniers temps. Mais oui, tout à fait. À la fois, ces questions-là sont des questions qui sont là depuis toujours. À la fois, on doit constamment s'ajuster, réagir, ne serait-ce qu'avec les nouvelles technologies. Notre manière de se comporter en société change. Donc, comment faire face à ces défis-là, c'est les outils qu'on cherche à donner à nos étudiants. Ça fait que vous touchez un peu à tout. On va parler peut-être de santé, religion. Oui, en fait, on parle de santé bioéthique. On a des cours sur l'intelligence artificielle et les mégadonnées. On a des cours sur le terrorisme et la guerre. Des cours sur l'immigration et la citoyenneté. Des cours sur l'éthique et la religion, comme vous l'avez dit. Donc, vraiment, on touche un ensemble assez vaste. L'éthique environnementale et animale aussi. Donc, on sait que la question est l'environnement. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des cadres pour comprendre les problèmes, mais après, de l'appliquer à plein de situations différentes, dans des endroits dans le monde différents, à des thématiques différentes, à l'aide de valeurs partagées différentes. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à offrir. Puis, rendu là, si un étudiant sort de ce programme-là, c'est comme vous l'avez dit, les cours ont été faits de sorte à ce que, quand l'étudiant, il prend ce cours-là, il sait exactement qu'est-ce qu'il va faire, là. Oui. Bien, qu'est-ce qu'il va faire comme emploi? C'est ça votre question? Oui. Bien, oui. Et, en fait, en plus, dans le nouveau baccalauréat, pour revenir sur la question de l'emploi, on a intégré un stage obligatoire. Et ça, ça fait un sort... Avant, c'est nouveau, ça? Bien, c'est nouveau, c'est pas obligatoire. Donc, dans le baccalauréat, les étudiants ont la possibilité de faire deux stages, dont un obligatoire. Et les stages peuvent être rémunérés. Et les stages nous permettent déjà, permettent aux étudiants d'avoir une première idée de comment ça se passe sur le marché de l'emploi. Et souvent, ces étudiants-là vont se retrouver, parfois, en tout cas, à être embauchés dans des endroits où ils ont fait leurs stages. Donc, on vise, par exemple, des stages en hôpitaux, donc on en a, des stages dans la fonction publique, donc dans différents ministères de la fonction publique, mais aussi au sein d'organismes internationaux. On sait qu'à Ottawa, on a des stages sociaux d'organismes internationaux importants, ou dans le travail communautaire aussi. Donc, c'est vraiment plusieurs domaines où on peut faire ces stages-là. Mon Dieu! Il nous reste juste 20 secondes, la question qui me vient tout de suite, là. C'est qu'au sorti de là, ça fait quatre ans, normalement, et forcément, il y a possibilité de faire des équivalences ou... Oui, les ententes d'arrimage, on pourra en reparler, mais on peut faire deux ans à la cité collégiale et deux ans chez nous au baccalauréat en éthique et en gestion sociaux contemporain et avoir un baccalauréat en quatre ans. On va continuer après la pause. Donc, juste après la pause, on vous donnera plus d'informations sur ce nouveau programme. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Robias. Cette semaine, à Nathan Parle, François nous fait des rouleaux printaniers. Anne nous présente des enfants inspirants et lignes des animaux thérapeutiques. Nathan Parle, mercredi 20 h sur TV Rogers. Chez TV Rogers, nous savons que le bénévolat est l'un des facteurs clés qui élèvent nos collectivités. C'est pourquoi nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles qui, par leur temps et leur talent, contribuent à élever la qualité de notre programmation communautaire. Quand des bénévoles unissent leurs efforts, le ciel est la seule limite à ce qu'ils peuvent accomplir. De nous tous ici, chez TV Rogers, merci et bonne semaine de l'Action bénévole. Sous-titrage Société Radio-Canada À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rachel Prudhomme, qui nous parle de son amour profond pour son héritage autochtone. Soyez-y. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre-Nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le nouveau baccalauréat en éthique. Et c'est tellement non, en éthique, en justice sociale et en service public va ouvrir ses portes en septembre. On en parlait tantôt. Puis on parlait des équivalences. Il y avait la possibilité de faire des équivalences avec la cité. Oui, avec la cité, mais aussi avec d'autres collèges. Mais si on cible la cité, en fait, il y a des programmes qui existent à la cité collégiale, où vous faites un deux ans à la cité collégiale, que ce soit adjoint juridique, éducation-service à l'enfance, journalisme, para-juris, travail social. En tout, on a 11 programmes avec lesquels, nous, on a créé des ententes d'arrimage. Et donc, les étudiants et étudiantes font leurs deux ans à la cité. Un, deux ans chez nous en éthique et en justice sociale contemporaine. Et à la fin, ils ont le baccalauréat. OK. Fait que pour avoir accès à ça, pour avoir plus d'informations, est-ce que c'est sur votre site web pour pouvoir savoir où est-ce qu'on sort? Sur le site de l'Université Saint-Paul, c'est très clair. Vous allez sur la page d'accueil et il y a en haut à gauche, entente d'arrimage. Vous cliquez sur entente d'arrimage, vous allez avoir vraiment tous les détails. J'aimerais bien qu'on revienne un peu aussi sur les cours. Parce que là, on va faire deux ans quelque part, on va faire l'équivalence, on arrive. Là, les cours que vous allez donner pour le baccalauréat, est-ce que ce sont des cours où la question qui est en train de m'échapper, en fait, je vous la posais pendant la pose. La théorie. La théorie ou la pratique, parce que je sais qu'à la cité, par exemple, para-juris, par exemple, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques qu'ils font. Est-ce que c'est un suivi que vous avez fait là-bas ou cette théorie-théorie? Je vous explique ça, puis juste pour faire une distinction, bien, notre baccalauréat, c'est un baccalauréat de 4 ans. Donc, si on fait le baccalauréat traditionnel, c'est le baccalauréat de 4 ans. Là, après, il y a la possibilité d'entendre d'arrimage. Donc, dans le cadre du baccalauréat de 4 ans, on allie vraiment théorie et pratique. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire avec le nouveau produit, le nouveau baccalauréat. C'est-à-dire, on a des cours assez théoriques où on apprend diverses approches éthiques. Les éthiques utilitaristes, les éthiques de la vertu, les éthiques déontologiques, en allant voir des grands classiques. C'est un peu comme un tronc commun. Un tronc commun. Donc là, on augmente notre niveau de compétence aussi en allant chercher un bagage théorique. Puis après, on met ça en pratique dans des cours plus précis, comme on a discuté avant la pause, avec des thématiques. Et on a aussi des cours très précis, donc éthiques et en contexte organisationnel. Et là, on augmente notre niveau de confiance. Donc, niveau de confiance, niveau de compétence, la capacité, justement, dans le cadre d'un emploi, à pouvoir soulever les problèmes, identifier les problèmes, trouver une solution. Mais notre baccalauréat vise aussi sur cet apport-là théorique qui vise à développer aussi une pensée critique constructive. Constructive, c'est tellement bien dit. Et puis, quand ils ont terminé avec les différents cours, toute la pratique, c'est quoi que l'étudiant au sortir de ce 4 ans-là va avoir comme habilité pour le marché du travail, surtout pour ça? Oui. Outre, par exemple, l'augmentation des connaissances générales et puis de la possibilité de comprendre diverses théories, diverses compréhensions du réel. On n'a pas tous, on partage pas nécessairement toutes les mêmes valeurs. On vient pas tous du même milieu, du même background. Donc, être capable d'être attentif et attentive au fait que chacun parle d'un point différent. Donc, cette ouverture-là d'esprit, c'est ce qu'on va chercher d'abord. Puis ensuite, on a parlé des compétences que recherchent les employeurs. J'en ai identifié quelques-unes, mais on dit les compétences les plus recherchées à partir de 2020. Résolution de problèmes complexes. Comme une gestion de conflit, c'est la peine. Gestion de conflit, résolution de problèmes complexes, pensée critique constructive, comme je l'ai déjà dit. Intelligence émotionnelle. Donc, aussi arriver à être beaucoup plus sécure dans la manière de décrire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, le choix que l'on considère être le meilleur dans un cadre donné. Et vraiment, ce qu'on appelle aussi la flexibilité cognitive, qui est vraiment recherchée par les employeurs, qui est vraiment être capable aussi d'être généreux à l'égard d'une compréhension du réel par une autre personne, de comprendre pourquoi cette personne-là pense comme ça. Exactement, oui. Mon Dieu, finalement, là, je commence à être un peu jalouse parce que c'est des choses qui, moi, m'allument. Et puis, du coup, forcément, quand ils sortent de là, ces étudiants, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont appris pour le marché du travail, mais c'est un développement personnel pour eux-mêmes. Mais en fait, pour nous, ça va ensemble. Non seulement, c'est des compétences recherchées par l'employeur, mais aussi, on vise à développer des meilleurs citoyens, des personnes qui sont capables aussi, tu sais, on sait, avec la prolifération des fausses nouvelles, la rapidité du monde dans lequel on vit, d'être capable de s'arrêter. Moi, je leur dis toujours, c'est un privilège. On est là pendant, par exemple, trois heures semaine à parler de l'intelligence artificielle. On a la chance de s'arrêter puis de réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Et donc, ça nous donne un temps d'arrêt pour prendre un recul puis essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Puis, ça arrive que dans notre classe, pendant peut-être des travaux, que vous ayez beaucoup d'idées différentes qui soulèvent et puis vous trouvez un compromis. Mais totalement. Et ça, c'est la richesse de l'éthique, c'est ça. Bon, c'est de voir toutes les idées différentes. Et puis, à Saint-Paul, nos étudiants arrivent de partout et de tous les âges. Moi, je dis, on a de 17 à 65 ans dans nos classes. Donc, vraiment, ça aide, ça renforcit ce dialogue éthique-là qu'on cherche à mettre en place dans nos cours. En parlant de ça, de personnes qui viennent d'un peu partout pour la rentrée du septembre, je pense que c'est exclusif. Là, il y a des bourses qui sont... Oui, il y a des bourses. Bien, en fait, comme on lance tout juste le nouveau programme, on a un 2 000 $ supplémentaire qu'on donne. Donc, en fait, on a 10 bourses en français, 10 bourses en anglais de 2 000 $ pour les premiers arrivés, premiers inscrits au nouveau baccalauréat. Donc, déjà un départ. Et ensuite, il y a d'autres choses qui se cumulent. C'est-à-dire qu'à l'Université Saint-Paul, il y a une possibilité d'avoir jusqu'à 14 000 $ pour un baccalauréat. Donc, on est déjà rendu à 16 000 $. Et pour les étudiants internationaux qui désirent étudier en français en Ontario, il y a un montant supplémentaire. C'est en sorte qu'on peut aller chercher jusqu'à 28 000 $ en bourse de financement. Et donc, pour avoir accès au petit plus qui est le 2 000 $, il faut s'inscrire pour septembre 2019. Je pense que vous aimez beaucoup ça, ce que vous faites là, comme être professeure. Qu'est-ce que vous, ça vous apporte déjà de travailler avec des gens qui sont allumés? Parce que là, vous m'allumez, moi, je vais venir et puis je serai toute pétillante comme ça dans votre classe. Qu'est-ce que vous, ça vous fait? Mais en fait, c'est qu'on est constamment des apprenants. Moi, j'apprends beaucoup aussi de mes étudiants. En tant que professeure, oui, c'est ça. Mais totalement, totalement. Et puis, c'est cette espèce de questionnement constant-là. L'éthique, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pendant trois ans, puis après ça, on donne le diplôme, on arrête. La société dans laquelle on vit, évolue, change. Donc, il faut développer des outils pour arriver aussi à s'adapter et à comprendre les nouveaux défis aussi, puis à les repérer, à voir ce qui est en train de se passer, mieux comprendre ce monde-là. Donc, moi, je considère que c'est un privilège d'avoir l'opportunité de le faire à chaque jour. À chaque jour, avec de nouvelles personnes, de nouvelles pensées, de nouvelles idéologies, mon Dieu! Ils m'apprennent tellement aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça a déjà commencé, les inscriptions? Oui, ça a déjà commencé. Les inscriptions sont jusqu'au 1er juin 2019. Oh mon Dieu! On a juste deux mois, là, pratiquement. Juste deux mois, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. On est là pour vous accompagner dans le processus. Donc, voilà. Merci beaucoup et puis bonne chance pour le nouveau programme. Je pense que vous allez avoir beaucoup de monde parce que ça commence à se donner à réfléchir. Alors, vous à la maison, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.universitésaintpaul.ca pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas vous inscrire parce que 1er juin, c'est la date limite. Juste après la pause, on va parler du budget de l'Ontario 2019 avec Cédric Larigadi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rejoz. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On parle d'argent maintenant avec Cédric, notre conseiller financier. Puis, tu viens avec une analyse plus calme, on va dire, pour M. et Mme Tout-le-Monde, comme moi, surtout comme moi. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est vrai qu'on a une pression sociale importante. On parlait d'études juste avant. Oui. Il faut absolument réussir. Il faut être avocat, médecin. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Si tu es heureux, déjà, c'est... C'est le plus important. C'est le plus important. Très bon, mais ça, il faut recommencer. Alors, on parle du budget. Alors, il y a quelques semaines, on a eu le budget fédéral. Donc, beaucoup de choses qui ont été annoncées. Alors, j'ai essayé de récupérer des petits points qui sont pour moi importants parce qu'il peut y avoir un impact immédiat sur nos petits portefeuilles. C'est sûr, quand on annonce 1,2 milliard de dollars pour le train léger, c'est super. Mais dans ton petit chose de tous les jours, ça... Ça commence à passer un peu. Donc, une des choses importantes, on sait que les jeunes couples ont de plus en plus de mal à acheter une première maison parce que les prix ont augmenté et les salaires ne suivent pas forcément. Donc, là, le gouvernement a décidé, normalement, tu sais que dans tes REER, si tu sors l'argent de tes REER, tu es taxé à ce moment-là. Donc, s'il y a 10 000 dollars, tu n'as pas 10 000 dollars dans ta poche, tu n'as peut-être que 7 000 ou 6 000 dollars. Exactement. Mais quand tu achètes pour une première fois une maison, tu peux retirer l'argent sans payer de taxes. Alors, il y a une demande à faire. J'ai eu 99 % de chances que ça marche. Mais ça peut te servir de fonds de dépôt pour le... Le maximum est de 25 000 dollars. Même si tu as 50 000 sur ton REER, tu ne peux pas prendre. C'est 25 000 dollars sans payer de taxes. Là, c'est passé à 35 000 dollars. D'accord. Donc, si tout reste en place, parce qu'il peut y passer encore plein de choses, si tout reste en place, entre ce qui est annoncé et ce qui va se faire, il y a toujours des petites distorsions. Mais normalement, on devrait pouvoir maintenant prendre 35 000 dollars. Donc, ça, ça va aider. L'inconvénient, c'est combien de jeunes ont 35 000 dollars sur l'ORER. Pas beaucoup, surtout que le salaire, il ne va pas avec. Mais ça peut être une aide supplémentaire. C'est toujours bien. Il faut mieux prendre ça dans un sens que dans le sens contraire. L'autre chose où j'ai trouvé que c'est super bien, surtout pour les femmes, on s'aperçoit qu'au moment d'un divorce, c'est souvent les hommes qui ont géré les finances. Et la femme se retrouve là comme ça. J'ai dit, mais je fais quoi maintenant ? Donc, suite à un divorce, tu peux faire cet achat avec tes REER. OK. Parce que normalement, avant, ça s'appelait « first time home buyer ». Donc, première fois que tu achètes une maison. Mais lorsque tu divorces, tu as déjà acheté une maison. Alors, tu fais quoi ? On peut avoir un époux ou une épouse qui divorce. Et il y en a un des deux qui veut se racheter une maison, mais qui n'a pas de dépôt, forcément. Donc là, les divorcés pourraient pouvoir faire la même chose avec leur REER. Même si ce n'est pas leur première maison, mais leur deuxième maison. Mais suite à un divorce, ça serait une possibilité. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que j'ai pas mal de clientes qui sont justement dans une situation assez stressante au niveau du divorce. Ce n'est jamais un moment facile. Et puis, elles disent « OK, je fais quoi maintenant ? » Mais peut-être que j'ai passé 15 ans à la maison pour élever les enfants, qui est le plus beau des métiers à mon goût, mais qui est le moins bien rémunéré. Parce que c'est du 100% de temps, tu es fatigué tout le temps et c'est nullement reconnu. Donc, ça peut aider. C'est un deuxième point positif quand même. Il y a quand même des points positifs. Voiture électrique. Alors là, beaucoup de choses qui ont été parlé là-dessus. L'Ontario voulait l'annuler. Le fédéral n'y en continue. Donc, un 5 000 dollars d'aide. Alors, je sais que les dernières années, ça a été très critiqué parce que tu peux acheter une Porsche électrique et puis tu vas recevoir un crédit de l'État. Donc là, ils disent « Si tu peux t'acheter une Porsche, tu n'as peut-être pas besoin de l'aide de l'État. » Tu as assez de sous pour faire ça ? Donc là, ils ont décidé un maximum de 45 000 dollars pour le prix de ta voiture pour récupérer ces 5 000 dollars. Le problème, c'est que la majorité des voitures électriques sont au-dessus de 45 000 dollars. Donc là, toutes les compagnies d'aide aux consommateurs et les compagnies qui vendent les voitures électriques sont en train de voir avec le gouvernement. Il faudrait passer de 45 000 à 50 000. Donc, ce n'est pas une grosse hausse. Mais il y a beaucoup de voitures aux alentours de 48 000, 47 000. Ça aiderait. En sachant, je pense qu'aujourd'hui, on est à moins de 1 % de vente électrique au Canada. Donc, si on veut l'aider, il faut l'aider correctement. Sinon, ça va. Comme ça, c'est tout le monde qui gagne. Si on osse le prix, c'est tout le monde qui parle. Donc, je sais que beaucoup de gens disaient « Ouais, mais quelqu'un qui a acheté une Porsche n'a pas besoin d'aide. » Oui, mais entre le prix d'une Porsche et 45 000, il y a d'autres choses. Donc, ça, c'est important. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, Fénix, la bonne blague. La bonne nouvelle pour les gens avec qui je travaille, il y a des gens qui aujourd'hui… Je voudrais peut-être commencer par la mauvaise et puis commencer par la bonne. Mais bon, OK, on y va. Fénix, la bonne, c'est qu'ils essayent au moins de faire des choses. Et c'est important parce que quand on a des besoins en disant « OK, je vais acheter une maison dans 5 ans. » Mais je ne sais pas à quoi va ressembler mon salaire pendant 5 ans parce que pour l'instant, avec Fénix, mon salaire, je touche trop, pas assez. Je redouis des impôts, des choses comme ça. Tu ne peux pas mettre en place des buts à long terme. Donc, si on peut au moins régler plus ou moins le problème, il y aura plus de gens qui vont pouvoir enfin se dire « OK, maintenant, on peut commencer à faire un bébé, acheter une maison, refaire des rénovations. » Parce que là, pour l'instant, là, moi, j'ai des clients qui, c'est qu'on ne touche à rien pour les 3-4 prochaines années parce que j'ai trop et trop payé. Donc, je sais que j'ai des sous à redonner, mais je ne sais pas quand. Ou non, il me manque 20% de mon salaire. C'est vraiment stressant, ça. Donc, le Fénix est là. On ne va pas le changer du jour en main parce que tu ne peux pas appuyer sur un bouton et dire « on l'enlève ». Mais le fait qu'il reconnaisse qu'il y a des vrais problèmes, là, je crois qu'il y a 523 millions sur les 5 prochaines années. Donc, bon, on pourrait en parler longtemps de Fénix. Ça, c'est la grosse nouveauté pour l'achetat des maisons, pour l'hypothèque. Donc, comment ça marche ? En gros, quelqu'un qui dit « je veux acheter une maison à 400 000 $ », l'agence hypothèque canadienne du logement dit « ça ne va pas te coûter 400 000. » D'accord. On va prendre 10% puis on va te le donner. Donc, ça ne va te coûter que 360 parce que 400 000 moins 10. C'est bon. Donc là, maintenant, tu n'as plus que 360 000. Donc, ton prêt hypothécaire va être moins cher. Oui. Donc, ça va te coûter moins cher. Donc, tout ça, c'est bon. La petite chose, normalement, c'est que tu vas rembourser ces 10 % au moment de la vente. Donc, si tu vends ta maison dans 30 ans, tu ne le rembourseras que dans 30 ans. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ce n'est pas un prêt que tu dois rembourser en plus. La petite chose, c'est que si tu as acheté ta maison à 100 000 $ et puis 30 ans, elle en vaut 500 000 $ ou qu'elle vaut moins, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on n'est pas encore tout à fait sûr. Ça va se mettre en place tout doucement. Mais ça peut être pour des gens qui disent « Ah, c'est dommage parce que c'est exactement cette maison que je veux. Mais je suis à un 10 000 $ un petit peu au-dessus de mon budget. Ça ne marche pas. » Donc là, l'idée, c'est vu que les prix des maisons ont augmenté un petit peu rapidement suite… Mais le marché immobilier, il est comme d'un sens là. C'est souvent plus haut, c'est souvent plus bas. Donc, c'est ça. Donc, il y a des petits critères. C'est ça. Oui, de toute façon, le risque, je dirais, est assez faible parce qu'au Canada, maintenant, il y a quelques règles qui font que le prix du marché a peu de chances de chuter fortement. Tout fort, OK. Mais dans 30 ans, où est-ce qu'on sera ? Personne ne peut le savoir dans 10 ans. Mais ça peut aider pour des gens qui sont un peu limites, surtout pour des jeunes couples. La seule chose pour ça, il ne faut pas que vous fassiez en couple plus de 120 000 $ par an. Donc, si vous êtes deux, vous faites un qui fait 50 et l'autre 60, ça fait 110 000, vous pouvez le faire. Alors, c'est sûr, encore une fois, si toi, tu fais 200 000, puis ton époux fait 200 000, vous ne pourrez pas le faire. Ce qui est logique parce que quand tu fais 400 000 à 2, je pense que tu n'as pas besoin d'aide de l'État pour acheter le maison de la maison. Je pense qu'on va clore le sujet du budget, là, et puis on va parler pour les entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs, des possibilités. Alors, juste après la pause, on va parler des diverses opportunités financières pour les nouveaux entrepreneurs. Vous regardez entre nous sur les ondes TV Rejazz. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Si tu veux tout savoir, si tu veux tout savoir, il n'y a pas juste toi, oh, il n'y a pas juste toi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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